Et après termine un églisement sulfard, comme l'épilogue banal d'un beau essi. Après, ça a été la marne. Tu te souviens des petits melons de Tiloie ? Ceux qu'on a pu s'en taper ? Eh bien, et les sauts de pinard quand on est entrés d'engueux ? Je m'en rappellerai, moi, de la saucisse de mon mirail. Tu pouvais pas te déplacer ? Les obus te pister ? Allez, tante ! Demachie avait repris sa mine grave et regardé ses hommes avec envie. J'aurais bien voulu y être, dit-il, être d'une victoire. Sûr que ça a été une victoire concédée à Sulfard, qui tournait sa couronne entre ses doigts comme une casquette. Si tu avais été, t'en aurais bavé comme les copains et rien de plus. Demande voir. Au gars, ce qu'on a sonné au boche à escarde. Seulement, faut pas parler sans savoir. Tous les mecs qui ont écrit des conneries là-dessus dans les journaux, ils auraient mieux fait de ne pas l'ouvrir. Moi, j'y étais, hein. Je sais comment ça s'est passé. Eh bien, on est resté plus de 15 jours sans toucher le prêt. Depuis la fin août. Alors, après le dernier coup dur, on nous a tout payé d'un coup. On nous a refilé à chacun 15 ronds. C'est ça, la vérité. Alors, si tu vois des mecs qui te parlent de la Marne, t'as qu'à leur dire une chose. La Marne, c'est une combine qui a rapporté 15 sous aux gars qui l'ont gagné. La nuit tombe vite en novembre. Avec l'ombre, le froid était venu et là-bas, aux tranchées, la fusillade s'était éveillée. À l'heure des hiboux, nous avions mangé la soupe dans l'écurie, accroupie sur la paille. D'autres juchaient, jambes pendantes sur les mangeoires. Sous-titrage ST' 501